C'était tout à fait extraordinaire de voir à quel point les gens de ce village perdu considèrent que le simple fait que Taïba qui vivait dans un pays aussi riche que la Suisse pense à eux même si elle était de là-bas, c'était déjà au fond un acte extrêmement important. C'est un grand moment, c'est une journée très importante, c'est un grand moment pour moi, c'est un grand moment pour nous tous. J'ai travaillé très dur pour amener Nakala à ce jour-là. Rien n'aurait été possible sans votre soutien. Aujourd'hui, c'est une journée de rendre hommage à toutes les populations d'Afghans, là-bas, les hommes, les femmes et les enfants, qu'elles montrent beaucoup de courage pour le changement, pour un avenir meilleur pour leurs enfants. rendre hommage à la courage et la vision de mon père, qu'elle a fait tout pour ses enfants d'aller à l'école et étudier. Donc, après les introductions, nous avons été pris, Taïba a parlé. et bien sûr, je ne savais pas, mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose. Et après 10 minutes de taiba, le mec était juste shaking le head, c'est comme ça, c'est ok, ok, ok. Et puis il s'est traduit, taiba dit, ok, tu sais, 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 c'est comme si tu sais, mais ils ont pris ça. Et pour moi, c'est assez admirable, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu sais, et tu sais, oh, wow. Mais tu sais, tu sais, tu sais, ça a pris un long temps pour atteindre ce stage, cela n'a pas été après la nuit. Mais j'étais impressionnée, parce qu'ils le ont pris. Et les autres ont dit, oui, merci pour votre conseil. Et c'était super, c'est alors que j'ai juste... Tu sais, c'est un point pour une femme. C'est bon. Autant je trouve que les Européens deviennent de plus en plus incivils, autant j'ai toujours été impressionné par la civilité au fond des Afghans et leur sens de l'accueil. Et je me souviens même, quand je revenais d'Afghanistan après des longs séjours, à quel point je trouvais les européens barbares je crois que nous avons beaucoup à apprendre mais le meilleur moyen d'apprendre c'est de donner aussi et de recevoir et donc de créer un rapport de dents et de contredents il s'agit surtout pas d'entrer dans une espèce de logique de culpabilité de l'occident non non je crois que les afghans sont aussi demandeurs de connaissances qui viennent de chez nous mais le meilleur moyen de leur donner ce qu'on a donné c'est d'être prêt à recevoir en retour et d'être capable d'identifier toutes les choses qu'ils ont à nous donner pourquoi est-ce que vous êtes vraiment battu jusqu'au bout pour que ce projet et reçoivent tout le soutien qu'il méritait alors je pense vraiment c'est pour la personnalité de taïba j'ai trouvé que c'est une personne extraordinaire je l'ai rencontré la première fois il ya un petit peu moins d'un an et elle m'a convaincu après avoir passé quinze minutes avec elle j'étais prête à la suivre jusqu'au bout du monde je suis très content de tout ce qui se passe ici je suis très fier d'elle c'est vrai que quand taïba a commencé lorsqu'on a commencé avec l'association avec elle au tout début et qu'on a construit la première école on ne s'imaginait pas que ça irait ça arriverait à 9 écoles c'est incroyable elle a su dire non quand il fallait et oui quand il quand on avait besoin et ça lui a permis de pas se laisser faire lui aussi c'est une femme très forte donc ça aide beaucoup ça mais c'est ma mère surtout moi je dirais c'est parce que c'est la maman la plus forte du monde ça c'est juste moi alors vous êtes prêts je suis prêts je suis prêts